Salut la famille, aujourd'hui on se retrouve sur un petit GSX-S 1000, un 1000 en full de 2016 donc on est vraiment sur une bécane les gars, il y a moins un au pignon, donc genre c'est vraiment accélération du démon dessus il y a une ligne complète Accra, donc bah juste à vous dire, ça envoie juste du steak d'origine, ça fait 145 chevaux là elle sort du 160, ça fait un moment que je voulais en tester une parce qu'elles sont juste magnifiques j'ai un ami, il a un 750 GSX-S bridé, et là de pouvoir tester un 1000 c'est juste le pied quoi elle est full équipée en rhizoma, les leviers en puig, les petits rétro rhizoma, il y a des petits bouchons d'huile rhizoma sur les côtés R&G, vous allez voir elle est toute équipée vraiment, full équipée cette bécane elle est juste parfaite, allez, je reviens, on va faire le demi-tour je vais vous montrer ça, je vais vous montrer ça vite fait ici, regardez comment elle est belle alors, juste, voilà, il a fait faire ses jantes, donc Daffy a envoyé ses jantes en peinture chez Agomoto à Châteauroux donc là, comme vous voyez, le petit shifter, là, les jantes, juste, elles sont parfaites la couleur est magnifique, attendez, regardez juste le bruit du pot l'incomplete à cra, les gars, c'est juste magnifique, attendez, je vais éteindre ça deux secondes pour vous montrer, donc, fourche inversée d'origine, en Brembo à l'avant d'origine au niveau du freinage donc, bah, rien à dire, les gars, c'est une tuerie, le freinage c'est une tuerie là, tout ça, c'est l'ancien propriétaire qui a mis tous les protèges donc, la protèges, c'est d'origine, mais bon, tu peux l'acheter quand même, si jamais tu n'en as pas R&G Racing, en protection directement sur tout ce qui est carter l'arrière, il est vraiment hyper fin, comparé à la GSX-S750 je trouve que l'arrière est beaucoup plus fin, et c'est ce qui fait vraiment la différence dessus bon, là dessus, il y a déjà la selle confort, qui était déjà mise dessus et comme il m'a dit, tout était déjà dessus, comme vous voyez, là, regardez ça, c'est du Rizoma, ça, c'est du Koso ça, c'est, mais, c'est franchement, là, là, elle est full équipée, juste parfaite et comme je vous ai dit, moins en opinion, donc, ça envoie du steak regardez, le compteur, donc, il y a tous les modes, on peut enlever tout ce qui est stretch and control tous ces trucs-là, donc là, vous avez l'essence, ici, le indicateur de rapport engagé la température, les kilomètres-heure, et tous les sous-menus mais ça, ça sera à vous de le découvrir, le petit glaxon, impeccable et nous, on démarre, et on y va, les gars oh là là, l'accélération, c'est juste n'importe quoi oh là là, moi, je vous le dis, on est vraiment là sur une bécane je suis impressionné, parce que, quand tu es à l'arrêt, elle paraît un peu lourde et au final, parce qu'elle fait quand même 209 kg, donc, en ordre de marche 209 kg, c'est très raisonnable, c'est en dessous de la moto lourde, quoi, on va dire une fois qu'on est sur la route, de toute façon, ça ne se sens pas du tout regardez, déjà, les virages, c'est n'importe quoi l'accélération en deuxième oh là là, un Schiffer, c'est violent et le freinage en Brembo, regardez, parfait regardez, c'est parfait, oh, le freinage, il est magique oh là là, cette puissance oh la puissance oh là là, un kiff total, un kiff total le shifter, il est juste énervé c'est n'importe quoi, le shifter c'est n'importe quoi j'adore ce métier c'est pas ton métier, Artho ouais, mais j'adore cette passion de la bécane, putain de mort c'est pas tellement bon, quand même, d'avoir cette passion de la moto on est d'accord, on est d'accord quand même que notre passion elle fait juste raider beaucoup de monde ouais, oui, je sais ma petite ils m'ont enlevé le traction control regardez, première on va essayer un petit well oh là 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 oh là 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 ça lève tout seul ah mais direct oh là 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 ah j'adore cette mort c'est tellement violent et tellement bon en virage j'adore c'est perfect, perfect oh là 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 là, n'importe quoi look into me look into me allez c'est parti et le freinage comme je vous ai dit, le freinage le freinage est parfait on est vraiment sur du gros 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 freinage le Brembo, ça change vraiment la vie ceux qui ont l'occasion de pouvoir s'installer ça sur leur bécane c'est n'importe quoi c'est ni fait ni affaire là on est sur quelque chose tellement simple tellement simple d'aller poser le genou avec ça mais un kiff les gars un kiff allez dernière petite accélération puis je remercierai surtout Franck encore une fois pour ce test vraiment parfait donc on n'oublie pas c'est un petit vélo surtout donc ceux qui veulent s'acheter cette bécane donc là il a acheté un ordre de prix quand même qui est moins assez je trouve que pour un mille c'est vraiment assez raisonnable tu as de quoi vraiment t'amuser il en est je crois que c'était 8100 euros 8100 euros quand tu passes sur un mille qui est vraiment aussi aussi complet niveau position moi je fais 1m90 je suis vraiment super bien dessus j'ai pas trop de points négatifs j'en ai peut-être même pas à donner le guidon il est bien après c'est un rental est-ce que c'est ça d'origine mais je ne pense pas dessus dessus là il est équipé en Diablo Rosso 3 donc c'est du Pirelli et c'est une folie lui il en est hyper heureux dessus vous avez un réservoir de 17 litres à savoir qu'avec le réservoir il fait en roulant normalement 200-220 km donc c'est vraiment pas excessif niveau consommation en vue du gros moteur après je pense que bon tu me la laisses une journée dans la guison 130 bornes le plein il est fichu sur ce j'espère que ce test il vous aura plu car moi j'ai kiffé totalement voilà c'est un petit test rapidos de la 1000 G6XS pour vous montrer un peu ce qu'elle a dans le ventre pour ceux qui hésitent encore à la prendre on n'oublie pas la famille on s'abonne à la page facebook à la chaîne youtube au compte insta et allez voir aussi sur tiktok ArtoMoto je fais pas mal de vidéos à la con qui sont pas mal marrantes en humour et puis voilà on reste convivial on reste plus vivial que Kong et puis moi je vous dis à la prochaine encore une fois merci à Franck pour ce test juste parfait de cette moto qui envoie du steak ha ha petite dernière accélération et puis après je vais aller lui ramener quand même allez allez la famille ciao ciao allez ciao la famille ha ha